En fait, tu sais, la vraie question, c'est pas de savoir si l'immobilier, c'est mieux que la bourse. Tu vois, on s'en fiche, quoi, de savoir est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux. Oui, c'est vrai qu'avec la bourse, bah, tu vas avoir moins de contraintes administratives, ne serait-ce que ça, qu'avec l'immobilier. T'es pas obligé de passer chez le notaire et de lâcher 10% de taxes. T'es pas obligé, tu vois, sur tout l'aspect déclaratif, de noter à qui t'as loué, pourquoi, quand, qu'est-ce. T'as pas à faire de DPE, t'as pas besoin de faire un permis de louer, t'as pas besoin de, tu vois, c'est sûr que t'as pas tout ça avec la bourse. Oui, d'une part, d'autre part, et on le voit avec des ETF qui sont hyper intéressants, je pense notamment à l'ETF de chez Amundi, le CW8, le MSCI World, qui va suivre l'indice MSCI World, bah, il a quasiment retrouvé son plus haut historique, il y a fort à parier qu'il va le dépasser. Est-ce que derrière, il va y avoir un krach ou une crise, comme certains l'annoncent au mois d'août ? J'en sais rien, c'est tout à fait possible. Je ne sais pas, je n'ai certainement pas m'avancé à dire quoi que ce soit, parce que c'est le meilleur moyen de dire des bêtises, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui, dont peut-être tu fais partie, et qui cherchent à protéger leurs économies, leur patrimoine, leur argent, tu vois, ou à essayer de trouver d'autres manières de gagner de l'argent. Et en fait, le problème, c'est que ces personnes-là, elles vont avoir d'énormes, d'immenses difficultés, justement, surtout si elles sont au début de leur parcours, à déterminer par quoi il va falloir commencer. C'est-à-dire que quand tu n'as pas énormément de sous, tu ne peux pas t'étaler partout. Bon, si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de cette chaîne, Frugalisme et Libertés Financières, dont le but, l'objectif, c'est de t'aider à mieux gérer ton argent, à en avoir plus et à le faire travailler à ta place, tout simplement. Je suis l'auteur d'un livre que tu trouves dans toutes les librairies, qui s'appelle Un Salaire Sans Rien Faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont. Je suis formateur et j'accompagne mes clients, justement, je les aide, je les accompagne pour les aider à avancer, les aider à mieux profiter de leur argent, à mieux faire travailler leur argent, à mieux économiser parfois, mais surtout à l'investir. Voilà. Pour autant, je ne suis pas conseiller financier, mon rôle, ce n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire avec leur argent, mais c'est un rôle éducatif, pédagogique, et c'est en ce sens-là que j'aborde ces questions-là. Si tu veux aller plus loin, et si ce que je te dis dans cette vidéo, ça fait écho en toi, et que tu te demandes peut-être si tu ferais bien de commencer par faire de la bourse ou de l'immobilier, je t'invite à regarder ici en description de la vidéo, tu vas trouver un test qui va te permettre de déterminer, en fonction de ton profil, parce qu'en fait, elle est là la réponse, en fonction de ton profil, s'il vaut mieux que tu fasses de la bourse ou de l'immobilier, sachant que l'un et l'autre ont des avantages, ont des inconvénients, la bourse, tu peux faire de l'effet de levier. Je veux dire, c'est quand même le seul actif, à ma connaissance, un des seuls actifs qu'on peut financer, qu'on peut acheter sans argent, quoi, tu vois. La mécanique, on la connaît, en théorie, parce qu'en pratique, tu sais, revenu passif, ce n'est pas ma cam, chez moi, ça n'existe pas, mais l'idée, avec de l'IMO, c'est de te dire, tu vas lever de la dette, tu vas acheter un bien avec le maximum de dette, c'est-à-dire le minimum d'apport, ensuite, tu vas le louer, tu vas faire un crédit sur, je ne sais pas, 15, 20, 25 ans, j'en sais rien, et c'est le locataire qui va rembourser petit à petit le crédit à la banque, et à la fin, quand tu auras éteint le crédit, remboursé la totalité du crédit, eh bien, tu auras un bien qui t'appartiendra totalement à 100%, et dont tu pourras faire ce que tu veux, voilà, et ce bien, tu l'auras finalement acquis sans avoir dû mettre beaucoup d'argent à la base. Ça, c'est génial, c'est cool, et quand on le fait plusieurs fois et qu'on se constitue un patrimoine, tu vois, ben, c'est encore mieux, quoi, tu vois, mais ça s'apprend, ça demande du savoir-faire, ça demande de l'expertise, et ça n'est pas de tout repos, parce qu'il arrive qu'on ait des problèmes, des ennuis. Je prends l'exemple que je viens de vivre, d'une petite maison que je possède, et le locataire qui était en place depuis 2016, et qui en plus était un ami, est parti et m'a rendu, ben, une maison horrible, quoi, enfin, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'était, enfin, il n'a jamais rien entretenu, donc c'était vraiment pas facile. Ceux qui ont suivi sur Telegram mes aventures, je les ai pas mal partagées, ou dans certaines vidéos que j'ai pu faire aussi, ben, peuvent te le dire, tu vois, ça n'a pas été marrant, et en plus, ça m'a éloigné de, ben, mon activité de formation, de création de contenu, tu vois, parce que j'étais tellement focus là-dessus que je pouvais pas, enfin, même mon esprit était vraiment concentré à 110%, à 100 000% là-dessus, quoi. Alors certains me disent, ben, ben, alors, pourquoi ne pas déléguer et prendre une entreprise qui va gérer la rénovation ? Ben oui, je suis bien d'accord avec toi, mais le problème, c'est que faire ça, comme ça, à la dernière minute, sans avoir anticipé, sans avoir su qu'il allait demander un truc dégueu, enfin, il y a parfois des combinaisons qui font que c'est difficilement anticipable, quoi, tu vois, et te rends compte qu'avec une entreprise, ça m'aurait pris autant de temps, et au niveau du prix, ben, voilà, tu vois, ça aussi, c'est des questions à prendre en compte. Il y a plein de paramètres, l'immobilier, ça s'improvise pas, quoi, et je fais pas partie de ceux qui vont t'expliquer que, ouais, c'est magique et c'est la solution à tous tes problèmes, c'est pas vrai. A l'inverse, la bourse, ça présente des gros problèmes aussi, c'est-à-dire que si t'es esclave de tes émotions, ce qui, parfois, est mon cas, tu vois, ben, c'est très difficile parce que, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte, donc tu dis, ouais, vas-y, c'est le moment où ça monte, faut acheter, faut vite en profiter, parce que, voilà, et puis dès que ça baisse, ça baisse, ça baisse, et ben, tu vas dire, oh ben, mon Dieu, vite, ça baisse, faut tout vendre, alors qu'en fait, faudrait faire exactement l'inverse. Faudrait, quand ça monte, vendre pour prendre tes bénéfices et quand ça baisse, acheter à bas prix, que tu vois, pour faire des affaires, quand on dit, ah, c'est les soldes, voilà. C'est bien, ça, dans la théorie, c'est bien, c'est facile de le dire comme ça, mais, en vrai, c'est infiniment plus compliqué à mettre en pratique, à vivre, parce que nous sommes des humains, nous sommes faits de chair et d'os, et nous sommes esclaves de nos émotions. Donc, il faudrait réussir à voir ça de manière très froide, de manière avec beaucoup de distance et tout. En plus, avec la bourse, c'est parfois compliqué. Tu vas choisir une action ou une obligation, tu vois, que tu vas acheter, ou un ETF. Un ETF, si tu sais pas, ça va suivre un bouquet, tu vois, d'accord ? Ou un bouquet de valeurs, un bouquet d'actions. Donc, c'est une bonne manière de diversifier, mais quand on sait, tu vois ce que je veux dire, si tu essayes de trouver le bon moment, c'est super dur, quoi. Et la bonne entreprise, la bonne valeur, c'est compliqué, ça demande de l'expertise, du savoir-faire, des connaissances. C'est un taf, en fait, c'est un taf. Le trading, c'est un métier, tu vois. C'est bien pour ça qu'il y a des gens qui gagnent énormément d'argent, les traders, mais parfois, ils en perdent aussi beaucoup. Je veux dire, voilà, il faut être très lucide. Et ce que tu es fait pour ça, peut-être, c'est cool, tant mieux pour toi, à ce moment-là, vas-y, fonce. Mais si ce n'est pas ton cas et que tu veux quand même apprendre à faire travailler ton argent à ta place dans la bourse de manière plus ou moins automatique, j'ai envie de dire. Ça peut être avec ça, mais ça peut être aussi avec de l'immobilier papier. J'ai fait deux formations qui peuvent peut-être t'intéresser. La première, c'est la stratégie du fainéant. C'est ma stratégie d'investissement en bourse, parce que j'investis aussi beaucoup dans la bourse depuis plusieurs années, mais sans me prendre la tête. Tu vois, j'ai mis en place une stratégie qui me permet justement de me délester de toute cette charge mentale, mais pour faire les choses de manière raisonnée, en bon père de famille et en essayant de faire des choses que je comprends. Si tu ne comprends pas ce que tu t'apprêtes à faire, surtout, ne fais rien. Tu vois, j'ai mon neveu qui voulait ouvrir un PEA, mais il ne comprenait pas encore tout. Je lui dis, écoute, regarde mes vidéos, pose-moi toutes les questions, mais tant que tu n'as rien compris, tant que tu n'as pas tout compris, surtout, ne fais rien, parce que c'est le meilleur des moyens de faire nappe, ou de faire confiance à des gens qui vont te raconter des salades et puis qui vont te, je n'en sais rien, te vendre la prochaine crypto qui va faire x1000, etc. Ce n'est pas le style de la maison. On essaye de faire des choses qui sont beaucoup plus posées et qui vont justement te permettre de faire des choses petit à petit, à ton rythme, pour avoir de bons résultats, pour avoir de gros résultats. Alors finalement, à cette question, est-ce qu'il vaut mieux faire de la bourse plutôt que de l'immobilier ? Je te dirais, pourquoi pas les deux, ma bonne dame, mais ce n'est pas si facile à faire, il faut bien commencer par quelque chose, puisque les deux présentent des avantages, des inconvénients. On peut essayer de pallier à certains des défauts de l'un et de l'autre, mais ça demande de l'expérience, ça demande de l'expertise, ça demande du savoir-faire. Tu sais, l'expérience, c'est jamais que la somme des bêtises qu'on fait dans une vie, évidemment. Donc oui, je l'admets, je le reconnais. Il m'est parfois arrivé de faire des bêtises, surtout au début. Et fort de cette expérience, ça m'a permis de construire mon patrimoine et ensuite de partager, notamment dans mon livre, notamment dans mes articles de blog, dans mes vidéos, dans mes formations auprès de mes clients, sur mon canal Telegram, sur même ma page Facebook, de partager mon expérience, mon savoir-faire, mon expertise, pour t'aider à aller plus loin et prendre des décisions en étant pleinement éclairé, en étant en pleine maîtrise de ce que tu t'apprêtes à faire. Tout simplement. Mais si tu ne sais pas, ben, vaut mieux t'abstenir, voilà. Ou te prendre le temps de te former avant de bouger une oreille. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Voilà. Si tu veux savoir par rapport à ton profil et ta situation d'aujourd'hui, là maintenant, lequel des deux est le plus adapté à toi, ben, je te conseille de vite aller voir dans la description de cette vidéo parce que tu vas pouvoir suivre ce test gratuit qui va te révéler, te révéler, te dire, t'expliquer si tu es plus fait pour de l'immobilier et peut-être même quel type d'immobilier ou en revanche, si tu es plus fait pour de la bourse et peut-être aussi quel type de bourse, qui c'est ? On va voir ça dans la description. Va suivre le test. Si tu as aimé cette vidéo, tu lâches un pouce, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques la cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut chez toi.